À ma dernière conférence du Burkina Faso, un de mes grands frères coach était venu et il est passé sur le podium et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que si chaque Africain gagnait par jour 1 million de francs CFA, c'est en 2060 qu'on pourra réduire la pauvreté en Afrique de 10%. Wow ! Tout le monde a applaudi, c'est profond. C'est-à-dire que si chaque Africain gagnait, je répète pour que vous compreniez, parce que lui l'avait répété 3 fois. Il dit qu'en 2060, même si à partir d'aujourd'hui, si chaque Africain gagnait 1 million de francs chaque jour, c'est en 2060 qu'on va réduire la pauvreté en Afrique de 10%. Les amis, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous dire pour 2023. 2023 sera encore plus compliqué et plus difficile. Il n'y aura plus de problèmes. Il y aura encore plus de difficultés. Votre vie sera encore plus compliquée. Les gars, la mauvaise nouvelle arrive et c'est confirmé. Alors moi, c'est Justin. Je suis architecte, je suis également entrepreneur. Vivre et réussir en Afrique, c'est tout simplement un concept. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous présenter mon livre. Avant d'avoir l'argent qui vient de sortir en stock limité. Donc pour le moment, nous n'avons que sorti quelques exemplaires disponibles actuellement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Donc si vous êtes dans ces pays-là, franchement, je vous invite à contacter rapidement le numéro des coordonnateurs de ces pays-là pour vous en procurer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous alerter sur quelque chose. Les choses qui vont venir sont dangereuses. Les choses qui vont en train de venir, qu'on est en train de voir, les choses ne seront pas faciles. Et d'ailleurs, ça se voit un peu partout quand tu circules dans les villes en Afrique, que ce soit à Bidjan, à Dakar, à Ouaga. Les gens disent, ah, le coût de la vie a augmenté. Non, la mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer d'augmenter. Beaucoup de gens me disent que, Justin, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'il y a un moment donné également, j'avais fait une vidéo, dans laquelle, cette vidéo, j'ai présenté le monde en 2035 qui a été présenté également par la CIA. Et dans ses livres du monde en 2035, on dit qu'en 2035, 80% des métiers que nous sommes en train de faire aujourd'hui vont disparaître en 2035. Et pire, c'est grave, c'est que 80% des métiers qui vont venir en 2035 ne sont pas encore connus aujourd'hui. Là, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà pourquoi, ce que je tiens à vous dire dans cette vidéo, en 2023, les amis, il faut rétrousser les manches. Les choses seront encore plus difficiles. Les problèmes vont s'ajouter à vos problèmes. Il y a des gens qui pensent que non, aujourd'hui, si j'ai un problème, deux problèmes, c'est beaucoup. Non, vos problèmes seront multipliés. Et vous me demandez maintenant, Justin, qu'est-ce que je fais ? Je vous dis en rétrousser les manches parce que 2023 sera encore plus compliqué, plus difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Et je vais vous donner un plan d'action en trois étapes. La première étape, en 2023, vous devez encore apprendre beaucoup plus. Vous devez augmenter encore vos connaissances. Oui, plus quand les choses sont dures, seules les dures tracent le chemin. C'est-à-dire que quand les choses vont devenir plus difficiles, c'est ceux qui sauront s'adapter seulement qui vont réussir. Les ventes ambulantes, les vendeurs ambulants, ceux qui avaient des restaurants, tous les business, il faut s'inventer. Il faut trouver de nouvelles méthodes. Les cliniques, aujourd'hui, tous les business, il faut se réinventer. Et ça commence à se réinventer. Il faut augmenter ses connaissances. La manière de faire les choses comme à l'ancien, là, c'est fini. Les choses vont devenir maintenant de plus en plus nouvelles. Donc, première étape, vous devez augmenter continuellement vos compétences. Vous devez vous adapter parce que les choses vont changer. Et ce n'est pas, il ne faut pas rester à souhaiter que les choses deviennent faciles. Non, c'est toi qui dois augmenter tes compétences pour faire en sorte que les choses deviennent faciles. Les choses vont toujours continuer à être difficiles. Ton niveau doit être supérieur aux problèmes qui vont venir. Ne souhaite pas avoir moins de problèmes dans la vie. Et d'ailleurs, tu peux voir toi-même dans ta vie, quand tu avais 10 ans, est-ce que tu avais beaucoup de problèmes ? Tu n'avais pas beaucoup de problèmes. Mais en 20 ans, les problèmes que tu as maintenant, c'est plus que les problèmes que tu avais dans 10 ans. Et dans 10 ans, les problèmes que tu auras encore, ce seront les problèmes d'adultes. Ça va être la même chose dans 60-70 ans. Demandez aux vieux des 70 ans, les problèmes qu'ils ont maintenant, ce n'est pas les problèmes qu'ils avaient. Donc, les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Les gars, vous devez augmenter en tout, surtout en matière de connaissances. Deuxième étape, vous devez augmenter votre réseau de contacts. Et pour cela, moi, je vous invite d'abord à rejoindre des clubs comme le club de Vivre et Réussis en Afrique. Devenez membre parce que vous allez voir que le réseau va vous permettre de plus en plus d'asseoir un peu la tranquillité. Vous voyez que quand les gens se mettent en réseau, en fait, en réalité, il faut se retrouver, il faut se créer, recréer un environnement. Parce que l'environnement à l'ancien où tu te trouves dedans, c'est ça qui t'a donné les résultats d'aujourd'hui. Maintenant, comme le monde va changer, il faut se créer un nouveau environnement qui va s'adapter à tes nouvelles aspirations. Avant, il faut être dans le quartier, fumer, ainsi de suite, être avec les gars de la fonction publique qui vont tout le temps critiquer le gouvernement. Mais comme le monde va changer, il faut se mettre, mener avec des personnes qui vont comprendre le nouveau monde. Parce que si tu n'es pas aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Nous, on est en train de découvrir des secrets dans nos réseaux. Dans le club de Vivre et Réussis en Afrique et dans beaucoup de clubs, quand vous êtes en train, nous, on est en train de comprendre, par exemple, Et c'est depuis que nous, on a compris, depuis 2020, qu'on a compris que la vente aujourd'hui, il faut faire ça en digital. Faire la vente ambulante ne marche pas comme avant. Mais cette information-là, personne ne va te dire comme ça dans la rue. Ça se passe entre personnes. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Alors, troisième plan d'action que je vais te dire pour se préparer au monde de demain ou bien de te préparer à 2023, c'est de se lancer bien et corps dans l'entrepreneuriat. Une fois que vous avez acquis suffisamment de compétences et vous avez bâti un réseau, vous devez vous lancer en business. Même si vous avez un salaire, même si vous êtes à la fonction publique, le monde de demain, là. Si tu n'es pas un entrepreneur, ça va être difficile de t'en sortir. Parce qu'il y a un problème entre l'augmentation des salaires normales quand tu es salarié et le niveau de vie. Le niveau de vie augmente beaucoup plus que le salaire. Ça, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, je ne sais pas comment je vais te convaincre. Mais essaye de voir quelqu'un qui travaille depuis 5 ans, depuis 10 ans. Vous allez voir, son salaire augmente, ça n'augmente pas trop quand même. Mais le niveau de la vie augmente beaucoup. Donc ça dit qu'il faut chercher à gagner beaucoup plus d'argent. Et pour gagner beaucoup plus d'argent, tu ne peux pas venir demander à ton patron de t'augmenter 50% ou bien 100% de ton salaire. Il ne va jamais faire ça. Alors qu'en business, c'est possible d'augmenter drastiquement ses revenus. Alors que quand c'est dans le salaire, ce n'est pas possible. Parce que le salaire, il faut comprendre pourquoi et comment on établit le salaire des gens. Je ne sais pas si vous vous êtes posé des questions, mais avant d'établir le salaire des gens, on établit d'abord le salaire qu'on vous donne là. Et établi sur la base de la performance de l'entreprise. Donc la performance de l'entreprise, le directeur, vous allez voir, le PDG, il va prendre sa part. Les gens vont prendre leur part jusqu'à quand ça va arriver sur toi, le salarié. Vous voyez que quand on veut t'augmenter, on n'augmente pas trop. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez prendre le train en marche. 2023 s'annonce très compliqué et il faut s'adapter. Il faut s'adapter en tout, en compétence. Il faut s'adapter en relation. Les anciens amis ne seront plus les amis de 2023. Et également en matière d'acquisition des ressources financières, il faut penser autrement. Ne pensez plus les choses comme vous êtes en train de penser avant. Les choses vont changer et tout va changer avec. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir et ciao, ciao.